J'aime beaucoup le plein air, mais depuis que je suis en fauteuil roulant, c'est plus difficile de faire du plein air. Donc d'avoir l'opportunité de venir comme ça avec Bivouac, d'escalader une montagne, c'est comme extraordinaire. Honnêtement, je ne pensais pas revivre ça. Bivouac, c'est une coopérative de solidarité qui fait travailler à la fois des guides, qui permet à des gens en situation d'handicap de participer à des sorties dehors en nature. C'est vraiment l'inclusivité et la solidarité qui nous poussent à organiser des activités de la sorte. On organise des journées de randonnée à la journée, des trois jours, des expéditions, des voyages aussi. C'est vraiment varié, puis c'est tout dans le cadre de faire vivre un moment exceptionnel à des gens en situation d'handicap. Ce qu'on a, c'est la joëlette monoroue. On a une seule roue. C'est un modèle qui nous permet vraiment d'accéder dans des terrains plus escarpés, plus étroits. Je suis venu avec mon frère. C'est notre première expérience avec la joëlette. Puis écoute, c'était merveilleux. Je monte des montagnes souvent, mais jamais avec mon frère. J'ai vraiment beaucoup aimé ma journée. Là, on est au sommet, il nous reste à redescendre. Ça fait que je devrais aimer autant la descente que la montée d'après moi. Ah, je veux boire ça! C'est bon, stop! Ah, c'est de toute beauté! C'est malade! Moi, je le vis pour moi. Aujourd'hui, je suis là vraiment pour me faire du bien. Mon conjoint, il le fait avec les bâtons de marche. Enfin, on peut faire cette activité de plein air-là ensemble. C'est le meilleur des mondes. C'est super! Yes! Le médium, c'est le plein air qu'on utilise parce que c'est un contexte qui permet l'émergence de plein de beaux moments. Le côté qu'on veut vraiment mettre l'avant avec Bivouac, c'est le côté humain, parce qu'on est plein d'individus. Ce qui est beau, c'est que plein de personnes qui se rassemblent de réalités différentes et qui vont passer un moment ensemble. C'est la solidarité, c'est la camaraderie, c'est la chaleur humaine, je dirais, qui se dégage de ces moments-là, qui fait que c'est une expérience totale, complète, qu'on ressort après une journée et qu'on veut refaire par la suite. Ça finit par devenir un peu la famille. Sous-titrage Société Radio-Canada